on n'a pas fini le cours et on va voir que ça pose des problèmes il manque des petits résultats rien de très méchant mais par exemple pour le moment on sait pas comment gérer cette chose là alors que c'est pas très très dur moralement on a une intégrale donc si je regarde juste très très vite le début on pourra pas le faire tant que j'ai pas avancé sur le cours mais c'est pour vous montrer cette fonction là clairement elle est continue sur l'intervalle en fait elle est continue sur moins l'infini 1 si je dis pas de bêtises donc cette intégrale est clairement impropre en 1 ok on a des critères de comparaison on a des choses mais comment on fait pour comparer à une intégrale de référence en 1 la seule chose dont on a parlé pour le moment ces deux situations mais j'ai utilisé le bon vocabulaire hier mais pas le bon on n'a pas encore vu tout le cours associé à ça c'est qu'il ya deux types de situations je vous avais dit si c'est le temps qui va vers l'infini qu'on sait notamment pour avoir des critères de comparaison c'est que l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t puissance alpha dt converge qui est seulement 6 alpha strictement plus grand que 1 et l'autre situation que je vais tracer ici c'était justement à l'inverse quand on explose et hier j'ai utilisé le mot en temps fini mais nous ce qu'on a vu c'est uniquement moralement en 0 c'est que ça ça converge qui est seulement si alpha strictement plus petit que 1 ok donc quel problème bah comment on va faire en 1 et pourquoi quand j'ai utilisé le vocabulaire sur la situation de gauche à l'écran j'ai pas parlé de voilà ce qu'on fait en zéro mais en temps final imaginons qu'on n'est pas en zéro mais en 1 avec donc la barre elle est là mais avec des fonctions qui se comportent c'est de refaire un dessin un peu très différente qu'est ce qui peut permettre de faire revenir la situation d'un côté à l'autre ou qu'est ce qu'on pourrait faire sachant qu'on bosse sur des intégrales normalement qu'à ou tard 100% d'accord avec toi l'air qui est là si je la coupe sur ce morceau là où l'air qui est là 100% d'accord avec toi c'est le même nombre donc forcément ça pose pas de différence c'est d'ailleurs ça qui fait que je vous dis que la situation en 1 c'est la même situation qu'en 0 ça nous dit pas quel outil de comparaison pourrait utiliser pour arriver à s'en sortir comment on fait depuis le début de l'année quand on a un problème en 1 qu'on n'a pas de résultat en 1 et qu'on veut un problème en 0 par contre des choses qui se passent en 0 cassiopée oui voilà alors ici ce serait si on a une variable t ici ou si on fait un décalage donc là si par exemple le problème sur cette intégrale là justement c'est t qui tend vers 1 on pourrait poser t qui vaut 1 plus h et dans ce cas là h tendrait lui vers 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 0 et ça permet de changer la variable sauf qu'on est dans une intégrale donc ce qui fait dire de faire un changement de variable dans une intégrale alors un changement de variable dans une intégrale ça pose aucune difficulté on sait faire on sait pas faire sur une intégrale impropre et ça c'est une nouveauté du programme pour nous donc on va en parler tout de suite je vais lui mettre vers la fin pour moi c'est pour du calcul l'intégrale mais en fait pour vous non c'est la convergence voilà je trouvais plus hop alors on va passer là c'est juste pour vous expliquer à notre point de cour ce n'est que ça mais donc si une fonction si on a une fonction phi qui est continue strictement monotone il ya un problème officiellement j'ai mal tapé ce point là j'aurais dû fermer en alpha ouais non je peux pas c'est pour ça d'accord j'ai voulu changer quelque chose non mais ça ira très très bien c'est juste que ça rajoute un problème que je n'ai pas pris en compte moralement la formule de changement de variables quand l'intégrale est bien définie nous dit ceci quand l'intégrale est bien définie on a exactement égalité de ces deux nombres que nous dit le changement de variable pour une intégrale impropre ça nous dit que les deux intégrales vont être de même nature donc si l'une diverge l'autre diverge si l'une converge l'autre converge c'est un peu même la même idée de que caoutard a dit forcément elles représentent la même surface entre guillemets elles sont de même nature et en cas de convergence vu qu'on peut pas parler d'égalité de nombre infini c'est pas des égalités de réel c'est pas le sens que ça en cas de convergence elles ont même valeur elles sont égales donc on a ce théorème là qui va nous permettre de faire des changements de variables et pour dire justement par exemple pour le problème qu'on avait en 1 de se ramener en 0 mais on a aussi un point de cours mais ce point de cours revient appliquer la formule de changement de variable il est officiellement au programme qui nous permet justement de décaler à les sommes de rien enfin les intégrales de riemann à en un point à quelconque donc ça c'est officiellement au programme c'est que on sait en faisant juste un petit un petit changement de variable tout bête affine en posant justement phi de t qui serait la fonction témoins a tout simplement on sait que l'intégrale de 1 sur t moins a puissance alpha dt si je fais le changement de variable j'aurai si je le fais vraiment à la main si je pose phi de t qui vaut t moins a donc je vais poser une nouvelle variable x qui vaudrait t moins a bah forcément vous savez que dx ça va faire dt et si je vous pose la fonction 1 sur t moins a puissance alpha dt si je fais mon changement de borne quand t vaut a x vaut 0 ici ça me fait du b moins a qui est donc strictement positif la fonction témoins a devient du x puissance alpha et comme dt ça fait dx je me retrouve avec cette intégrale là oui alors c'est ça sauf que là tu es sur une intégrale impropre donc on a besoin de ce nouveau résultat qui dit que les deux intégrales impropres sont de même nature pour pouvoir faire le changement de variable c'est juste ça et si juste bon ça peut amener parfois ce petit théorème c'est rare mais ça peut amener des petites complications donc il n'est pas forcément utile ce théorème on le verra juste après on peut toujours le contourner en disant que si on a une intégrale impropre on aurait pu faire le changement de variable sur une intégrale de 0 à 1 moins epsilon le faire avec tout ce qu'on sait faire et ensuite refaire tendre epsilon vers 0 c'est juste parce que ce théorème nous contrairement à ce que je viens de faire là par exemple on parle d'intégrale impropre mais tout marche bien ce qui va changer quand on fait des intégrales impropres c'est que là le changement de borne pour nous ça a toujours été un calcul relativement facile moralement sur une intégrale impropre le changement de borne peut amener des calculs de limites des calculs de limites qui peuvent amener des formes indéterminées ou des calculs un tout petit peu tordus qu'il faut penser mais bon pour des changements affines auxquels on doit pouvoir penser nous même ça posera jamais le moindre problème c'est ce que ça explique là donc c'est exactement ce qui se passe sur l'exercice c'est exactement le principe qu'ici à puisque ces deux intégrales là sont égales on sait très bien que celle là converge si et seulement si alpha est strictement plus petit que 1 donc forcément puisqu'elle doit être de même nature avec celle-ci celle-ci convergent c'est seulement si alpha est plus petit que 1 et donc ce résultat là lui seul permet de conclure à ce que ce qu'on va pouvoir dire sur sur notre exercice donc maintenant si je reviens à mon exercice donc qui était l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de 1 moins t dt qui est donc impropre en 1 on l'a dit là-haut comment on peut justifier de sa convergence je pense que la première idée c'est de dire je vais poser x qui vaut 1 moins t qui revient à ce que c'est exactement ce qu'a dit Noa mais ça revient à la même idée que Cassiopée c'est à dire que le x va lui tendre du coup vers 0 quand t tend vers 1 donc on va ramener le problème qui était en 1 en un problème en 0 si on pose x qui est égal à 1 moins t dans ce cas là on peut dire que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de 1 moins t dt alors bien sûr dx faut le savoir le calculer ici il y a la petite subtilité dx ça va valoir moins dt si t vaut 0 il va valoir 1 si t vaut 1 x va valoir 0 j'ai fait tous mes changements cette intégrale là va être égale à cette intégrale là de 1 sur racine de x et là j'ai du moins dx donc ça va faire moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de x dx et je peux écrire et sont de même nature c'est à dire pour le moment j'ai pas du tout justifié de la convergence ou de la divergence de ces choses là mais je peux dire je fais mon champ variable les deux sont de même nature oui mathéo ah bah oui c'est bon pardon oui j'ai été trop vite à dans l'autre sens les bornes ici ce qui fait quand je vais faire le moins je vais pouvoir rétablir le signe et j'aurais dû m'en rendre compte je suis désolé parce que il n'était pas possible qu'une intégrale d'une racine avec des bornes dans le beau sens qui faisait donc un nombre ici positif puis d'un seul coup devenir négatif donc quand je sors le moins je réinverse les bornes et ça me fait ça ils sont de même nature or bah cette intégrale là c'est tout simplement l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t puissance 1 demi dx qui est donc une intégrale de l'émane l'intégral de riemann l'intégral de riemann ouais c'est pardon j'ai réécrit avec du t mais j'aurais pas dû mettre du t ici j'aurais dû mettre du x pourquoi j'ai voulu recrécier ça avec du t merci de me l'avoir fait remarquer il y en a 10 l'intégrale de riemann un oui sinon en fait ça marche en fait en tout cas comme un intégral il y a un propre en 1 voilà alors si c'est en 0 il y a pas de quoi bah non on a déjà nos résultats de base et on sait bien les utiliser il ya pas de soucis donc si elle est impropre en 2 pareil il faudrait poser du 2 plus quelque chose du 2 moins quelque chose et ça marche très très bien Ou alors, en général, ce que vous pouvez faire aussi et ce qui va être toléré, c'est pour ça Donc ça, ça marche très très bien Donc l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de 1 moins t dt converge Ok Ou, ce qu'on peut faire, c'est essayer directement de dire justement Il y a écrire directement que ceci, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 moins t puissance alpha dt Et dans ce cas-là, c'est on applique qui converge comme intégrale de Riemann J'ai mis alpha, mais je voulais mettre 1 demi, excusez-moi Comme intégrale de Riemann pour alpha égale 1 demi Et un propre en 1 Donc ça, c'est les deux propriétés qu'on vient de voir Je remonte juste, mais je vais revenir là après On peut soit faire le changement de variable, ça sera un truc utile qui va nous servir régulièrement dans plein de situations Ou on peut directement appliquer ce résultat-là L'un ou l'autre Ce sera utile et ça nous permettra d'avancer dans les problèmes On verra que dans certaines situations, puisqu'on a besoin de faire des DL en plus ou des choses comme ça Juste appliquer Riemann ne suffira pas Il faudra plutôt faire un changement de variable Voilà Dernière chose Et ça, je ne peux pas vous dire que ça marche officiellement Notamment, j'ai un doute si ça passe Je sais que ça passe là pour le moment d'un point de vue rédaction Mais le fait qu'il vous ait rajouté le changement de variable sur les intégrales impropres Me fait dire que cette rédaction-là, que vous allez voir dans des bouquins Est plus forcément suffisante Donc je vais essayer de me limiter à ne pas trop la faire Mais ce qui passait avant, c'était juste de faire ça Un peu là vraiment dans l'idée de Cassiopée du début C'est de dire, si on a ça Et si maintenant je pose T qui vaut Comme T doit être plus petit que 1 Je vais le poser T qui vaut 1-H Ça, ça fait exactement du 1 sur racine de 1-1-H Qui nous fait du 1 sur racine de H Et ça, ça fait du 1 sur H puissance 1,5 Si maintenant Enfin Quand je regarde ici avec T qui tend vers 1 Je me retrouve avec ça, avec H qui tend vers 0 Et là, juste le fait de dire ça Or, l'intégrale de 0 Je peux mettre n'importe quelle borne à A De 1 sur H puissance 1,5 dH Cette nouvelle variable Converge, c'est une intégrale de Riemann On s'en fiche de la borne qu'on met là-haut C'est juste pour dire Bah donc, ça veut dire que ma fonction se comporte Comme l'intégrale de Riemann puissance 1,5 en 0 Si celle-là converge L'autre converge Et on pouvait se permettre de dire ça Donc ça, je pense que c'est toléré Mais La question c'est Est-ce que les concepteurs de sujets Pas les correcteurs Nous on fait qu'obéir Mais est-ce que les concepteurs de sujets Vont lire attentivement les programmes Et se dire Ah bah non, ils auront rajouté Le théorème de changement de variable Sous les intégrales impropres C'est pour qu'ils l'utilisent Donc je veux absolument Que vous passiez par la première étape Ce qui revient à la même chose Sauf que là, il faut vraiment calculer La variation entre le DT et le DX Et le changement de borne Donc il y a deux petits calculs en plus Oui, beau Alors justement D'autant plus Ça ne sert strictement à rien ici Si tu essayes Ou alors si Mais justement, il faut bien le comprendre Si tu veux comparer ça Le membre de base d'Ariman Dans ce cas-là, tu peux Mais il faut penser que ton problème C'est un truc qui est impropre en 1 Et dans ce cas-là Je suis d'accord avec toi On peut juste faire ça Même par rapport à du 1 plus Euh... Non, pour que ça s'annule en 1 Euh... Non, il me faut bien du 1 moins T Ou du T moins 20 Si on veut le faire, j'en fiche Euh... On pourrait même écrire un truc comme ça Essayer de simplifier les calculs Faire tendre et avoir un vrai petit O Et là, on revient aussi A la propriété de course fondamentale Tout à fait d'accord avec toi On peut ramener ça Mais il ne faut pas oublier Justement, la pire erreur Que je vois en col sur ce genre de choses C'est si je donne une intégrale impropre en 1 C'est dire, ben je vais me comparer à Ariman Avec le alpha Mais de poser au dénominateur 1 sur T puissance alpha Mais non, on ne compare pas à Ariman au bon endroit Mais je suis tout à fait d'accord avec toi Euh... 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 On pourrait faire un truc comme ça Alors là, on va vous râler dessus Parce que T doit être plus petit que 1 Donc je ne peux pas avoir du 1-T d'un côté Et du T-1 de l'autre Donc je vais bien le réécrire avec un 1-T Pour ne pas faire de bêtises Euh... Mais on pourrait très bien faire ce calcul-là Dire que ça fait au final Du 1-T puissance Je le réécris vite fait Sur racine de 1-T Qui fait du 1-T puissance Alpha-1,5 Moralement, si je mets tout à la même puissance Et dans ce cas-là, dire que la limite Quand T est envers 1 de ça Excusez-moi Ah... Là, on va revenir Ah... Ça fait plus l'infini Si alpha-1,5 est strictement positif Ça fait 1 Si alpha-1,5 est égal à 0 Et ça fait 0 Je suis des bêtises Non, c'est l'inverse Excusez-moi C'est 0 ici Et c'est plus l'infini ici Si alpha-1,5 est strictement négatif Et à partir de ça, encore une fois On peut écrire un équivalent Un petit O Ou un plus l'infini Ici, l'équivalent nous permet clairement De conclure que ça converge Très très bonne idée de faire ça Mais, j'insiste C'est peut-être même la meilleure solution Attention À ne pas oublier le 1 Je suis tout à fait d'accord avec toi Est-ce que ça vous va sur le fait que si on a un problème en 1, en 2, en 7 Moralement, c'est le même problème qu'avoir un problème en 0 C'est ce qu'il faut comprendre là-dessus pour arriver à faire des choses Allons-y Appliquons un deuxième Revisons un exemple de ces résultats-là C'est laquelle Voilà par exemple Voilà par exemple le genre d'horreur le plus général qu'on peut faire maintenant Je ne pense pas qu'on peut faire plus général que ça Et établir la convergence de ce truc-là Alors Alors là, je vais peut-être prendre le temps Parce que celle-là, elle est un tout petit peu compliquée J'ai quoi qui est impliqué là-dedans ? J'ai la fonction ln J'ai ça et j'ai la fonction racine de t Donc clairement, ça c'est continu sur R Ça c'est continu sur R plus étoile Ça c'est continu sur R plus Et maintenant, je dois faire mes opérations Par composé La fonction qui va faire le ln de 1 moins t carré Et continue si et seulement si Il faut que le 1 moins t carré soit défini Donc il faut que 1 moins t carré appartienne à R Et ensuite, il faut que le 1 moins t carré puisse passer à travers le ln Ce qui veut me dire que 1 moins t carré doit appartenir à 0 plus l'infini Bon, ça ne donne pas beaucoup de conditions 1 moins t carré appartient à... Pardon La première condition, ce n'est pas 1 moins t carré appartient à R Excusez-moi Pour que ce nombre-là soit défini Ben, c'est juste qu'il faut que le t soit dans le domaine de définition de cette fonction-là Le R, il vient d'ici Et le deuxième partie, ça vient du R plus étoile Que j'ai réécrit en 0 plus l'infini ici Excusez-moi pour le premier point 1 moins t carré strictement positif C'est équivalent à écrire que t carré doit être strictement plus petit que 1 Alors si vous voulez le faire bien Ça fait ça Ceci, ça devient Valeur absolue de t plus petit que 1 Et je ne détaille pas le détail de la valeur absolue Mais la valeur absolue, elle vaut t si elle est positive Elle vaut moins t si elle est négative Ça au final, ça se ramène à dire que t doit être compris entre Moins 1 et 1 Vous pouvez y aller directement Vous êtes censé connaître le graphe de la valeur absolue Ce qui nous permet aussi d'obtenir ça Donc cette première fonction, déjà Elle est continue que sur moins 1 Ok Maintenant, j'ai Par quotient Qu'est-ce qu'il faut que je vérifie pour vérifier qu'elle est continue ? Il faut que 1 soit dans le domaine de toutes les fonctions qui soient là Donc il faut que t appartienne à moins 1 pour le numérateur C'est ce que je viens de dire Il faut que t appartienne à r plus pour la racine Il faut que t appartienne à 0 plus l'infini pour le ln Ça c'est juste pour les domaines des fonctions impliquées Et ensuite, deuxième point, il faut que le dénominateur ne s'annule pas Il faut que racine de t ln carré de t est différente de 0 Or, racine de t ln carré de t est égale à 0 C'est résoudre un produit nul Ce qui nous donne racine carré de t est égale à 0 Ou ln carré de t est égale à 0 Moralement, ça nous donne t égale 0 Ou t égale 1 Il faut savoir comment ça annule la racine Au final, notre fonction La fonction globale J'ai fait un truc plus compliqué que ce qu'on nous demande Mais au moins on sait tout Cette fonction là Elle est continue Et elle n'existe Que sur moins 1 0 Union 0 1 Oui ? Ah oui, elle existe Pardon, à cause j'ai été trop vite A cause de la condition ici Elle ne peut pas existir dans les négatifs Excusez-moi Martin J'ai oublié que j'ai fait une condition 1 à gauche Donc elle est continue sur 0 1 Oui Mais bref, c'est surtout ce qui va nous intéresser Elle est impropre à la fois En 0 et en 1 cette intégrale Oui ? Non ? Mais il ne faut pas que vous vous trompiez quand vous me racontez des choses Donc notamment, il ne faut pas raconter de bêtises en me disant Je ne sais pas LN de 1 moins T carré Parce qu'on va quand même vouloir que vous ayez compris ce qui se passe pour ce truc là Dire que c'est continu sur R plus étoile Parce que c'est un LN Voir ce genre de truc là Les points pour trouver le domaine de la fonction On le voit écrit Au revoir pour tous les points Vous avez beau vous battre sur le reste Si vous racontez n'importe quoi à un moment Donc du moment que vous ne racontez pas de bêtises Et que c'est assez propre Mais il faut les informations quand même sur tous les éléments Et là il y a une composée On va vous attendre au tournant sur la composée Et sur le dénominateur C'est juste ça Non, parce qu'il faut justifier que ce n'est pas impropre ailleurs Donc il faut justifier de la continuité ailleurs Allons-y Donc là je vais remettre l'intégrale Parce que sinon on ne va plus rien voir Je vais quand même faire le domaine C'est celle-ci Hop Copier Je vais la remettre sinon je vais oublier Et donc celle-là elle est impropre En 0 et en 1 Allons-y Voyons ce qui se passe Commençons par exemple en 0 On va donc aller regarder l'intégrale de 0 à 1,5 Pour avoir qu'un seul problème de cette chose-là Bon on est en 0, tout va bien On peut si vous voulez directement se comparer à Riemann Mais ce n'est pas forcément obligatoire ici On va voir ce qui se passe Mais on peut le faire Je vais me comparer ça à du 1 sur t puissance alpha Et non Je n'ai pas mis mon égal au bon endroit Ma grosse fraction elle est ici Ça ça va me faire du t puissance alpha Ln de 1 moins t carré Racine de t Ln carré de t Comment je peux mieux comprendre vers quoi ça va cette horaire ? Comment je peux simplifier ce nombre ? Là j'ai du 0 sur 0 de partout J'ai du 0 sur 0 Quoique Non j'ai du 0 J'ai qu'une simplification vraiment importante à faire Et elle suffira Mais on pourrait mieux la contrôler Ouais on peut regrouper les puissances de t Ça ça me paraît évident qu'il y a du t puissance alpha moins 1,5 à écrire là-haut Pour regrouper le racine avec ça Et je peux transformer ce égal Ça dépend si vous le voyez mais il faut y penser Il n'y a pas un truc qu'on peut simplifier aussi pour mieux comprendre ce qui se passe ? Le ln ? Oui Ah au fait j'ai fait une bêtise Je vais devoir vous en parler Ça c'est équivalent Le ln peut être équivalent à moins t carré J'ai fait une bêtise en faisant cet exo Parce que je devais vous introduire les nouveaux points de cours On ne peut pas le faire, on est en train de faire n'importe quoi Et je viens de le voir à l'instant Yannis ? Non ça ne pose aucun problème Je viens de le voir parce que je viens de trouver mon équivalent Entre guillemets Mon équivalent je peux l'écrire C'est ça Et mon équivalent instantanément vient de me choquer J'ai une puissance de t, c'est positif T carré, c'est positif ln carré de t, c'est positif Mon équivalent il est de quel signe ? Il est négatif mon équivalent Depuis le début on ne parle que des intégrales de fonctions positives Donc je n'ai pas vérifié si elle était positive Ma fonction ce qui pose problème Alors en vrai c'est ça qui se passe On fait les calculs et on voit ce qui se passe Je fais juste une petite parenthèse Mais on va pouvoir continuer là dessus D'après vous Sans montrer le cours et sans... Comment on fait sur une série Quand elle n'est pas à terme positif Cauta ? Je n'y pensais pas Mais c'est une très bonne idée aussi Comme là la fonction... Alors Ça va marcher Parce que ta fonction est négative Sur tout l'intervalle Imaginons une intégrale avec du sinus Qui change de signe tout le temps Il faudra une autre solution Et ce sera justement de passer par des valeurs absolues Mais là Tout à fait très bon argument Sur cette intégrale là On pourrait dire que c'est moins l'intégrale De 1,5 à 0 Avec des bornes... Enfin avec une fonction positive Et ça compenserait très bien le point Mais oui Ce qu'on a fait dans l'autre situation Et on peut en reparler tout de suite Comme ça c'est fait On a les mêmes raisonnements Alors ouais C'est juste parler de ça Le reste ne m'intéressera pas trop pour le moment Ça c'est des points de détail Qu'on verra à la rentrée On a encore beaucoup Beaucoup d'exos à faire sur ça Donc on a quasiment fini le cours Mais je vous assure Qu'on va en faire au moins Encore une bonne semaine à la rentrée Je vous en fais rien propre On en a besoin Oui si une fonction est continue sur AB On dit qu'elle converge absolument Si l'intégrale de la valeur absolue converge Et on a la même propriété Que pour les séries Quelle que soit la situation Si une intégrale converge absolument Alors elle converge Donc ici Dès que je vois que j'ai mon moins Ce que je peux faire Et vous pouvez le faire tout le temps Maintenant dans vos exos C'est à dire que Plutôt que vous embêtez Avec les résultats De convergence normale Vous pouvez Dès que vous commencez Votre série de comparaisons Et d'équivalents Vous mettez une valeur absolue Dès le début Et si elle est à terme positif Si vous voyez qu'elle est à terme positif Ici vous pouvez même mettre Ici Que c'est moins ça Parce que Ln de 1 moins t carré Est strictement Négatif par exemple Et instantanément Ici ce que ça me permet de faire C'est de remplacer ce moins t carré Si j'ai rajouté mon moins par 1 Alors je vais bien mettre le fois Pour pas que vous croyez que c'est un plus Mais c'est fois Plus t carré Ce qui me permet d'écrire ça Alors attention Ça aussi j'insiste Cet exos là J'aime bien le donner en col Alors je ne vous le donnerai pas Vu que je l'ai fait là Mais j'aime bien le donner en col Pourquoi ? Ça permet de voir Que c'est un propre des deux côtés Déjà la fonction Elle n'est pas simple A faire sous l'intégrale Pour voir où il y a problème Ici C'est le moment où J'entends Bah il faut utiliser un DL Ouais ok Ou un équivalent Mais un DL Un DL de quoi ? Bah un DL de Ln Sauf qu'il y a deux Ln Au numérateur et au dénominateur Et on ne peut bien entendu Faire un DL Que du Ln au Numérateur Parce que c'est le seul Qui est au voisinage de 1 Avec une variable au voisinage de 0 Mais à l'intérieur du Ln Ça tend vers 1 Le Ln au dénominateur Ce qui est à l'intérieur du Ln Tend vers 0 On ne peut pas faire de DL De cette quantité là Donc l'équivalent le plus simple Et là on a vraiment Trouvé l'équivalent le plus simple C'est celui là T puissance 2 plus alpha Moins 1 demi Sur Ln carré de T Euh bah maintenant Il faut trouver la limite De ce truc là Euh Alors Euh hop Je vais le réécrire Comment je fais déjà C'est là Non c'est pas ça C'est là Hop Je vais repartir en dessous Voilà Alors Cette quantité là En fonction de alpha Quelle va être sa limite ? Ouais T qui tend vers 0 La disjonction K Va clairement dépendre Du signe de 2 plus alpha Moins 1 demi Alors 2 plus alpha Moins 1 demi C'est vrai que je peux le simplifier Un tout petit peu 2 plus alpha Moins 1 demi Ça fait 3 demi plus alpha Donc si la puissance est Positive ou nulle Ça va me faire du 0 Ou du 1 Du 0 ou du 1 Je mets comme ça Mais c'est juste pour dire Ça va pas poser problème Parce que ce qui se passe derrière C'est que je le divise par Plus l'infini Dans tous les cas La limite va être 0 Par contre Par contre si 3 sur 2 Plus alpha C'est strictement négatif Attention Ça devient du plus l'infini Sur plus l'infini Sauf qu'en haut On a une puissance négative Entre guillemets En haut Qui va donc vers l'infini Sauf qu'en haut On a une puissance Et qu'en bas L'infini C'est un L'n Donc ça va nous donner Du plus l'infini Par Croissance comparée Donc on a nos résultats Encore une fois Si vous vous arrêtez là Vous n'avez pas la réponse Ce qu'on vient de trouver C'est que cette fonction Alors je vais pas la renoter Je l'appelle f2t Du coup ma fonction de base C'était ma fameuse fonction horrible L'n de 1 moins t carré Sur racine de t L'n carré de t Je viens de trouver Que c'est un petit taux De 1 sur t puissance alpha Si alpha Plus 3,5 Positif Et je viens de trouver Que 1 sur t puissance alpha Est négligeable devant f2t Si alpha Là je l'écris dans l'autre sens Mais strictement plus petit Que moins 3,5 Alors ça c'est notre résultat Il faut que vous compreniez Par rapport à nos fameux courbes De ce qui se passe Mais si on est bien d'accord Si je fais une courbe de f Et une courbe de 1 sur t alpha Quand j'ai Ça c'est une courbe Qui représente plutôt Cette situation Si vous êtes d'accord F est en dessous De 1 sur t puissance alpha Ce résultat là Nous permet de prouver De là C'est utile en cas de convergence Donc la dernière chose à faire C'est de dire Maintenant alpha est Plus grand que moins 3,5 Est-ce qu'il y a des valeurs On est en 0 Est-ce qu'il y a des valeurs de alpha Plus grandes que moins 3,5 Qui permettent de parler de convergence Oui N'importe quelle valeur Entre 1 Strictement plus petit que 1 Et moins 3,5 Permet de justifier De la convergence De cette intégrale Donc Pour alpha Appartenant à moins 3,5 1 On a L'intégrale de 0,1 De 1 sur t puissance alpha Dt Qui converge Riemann Pour Et L'intégrale Pardon Et le petit o Qui va dans le bon sens Et f de t Qui est égal à un petit o De 1 sur t puissance alpha Tiens J'ai oublié Encore une fois De recopier quelque chose Excusez-moi C'était pas f de t Qui était un petit o De ça C'était Valeur absolue De f de t Ah Donc Forcément Par critère De comparaison Par critère De comparaison Sur les intégrales De fonctions positives Alors je vais directement écrire Là c'est pour gagner une ligne Que l'intégrale de f de t Dt Converge absolument Donc converge Et c'était pas à 1 On avait séparé le problème En deux morceaux Ça devait aller que jusqu'à 1 demi Cette intégrale là Ok On a géré le problème En 0 Gérons le problème En 1 On va aller regarder L'intégrale de 1 demi à 1 De f de t Dt Je vais refaire mon calcul De valeur absolue De f de t Si je veux refaire La méthode générale Avec la Les intégrales de Riemann Comme l'a proposé Hugo Tout à l'heure Je peux faire du Ah On est plus petit que 1 Encore une fois Donc si on est plus petit que 1 Pour bien faire Je vais faire du 1 moins t Puissance alpha Je sais que c'est positif Dans ce cas là Si je fais ce quotient là Ça va me donner Du 1 moins t T puissance alpha J'avais quoi d'autre Au numérateur J'avais du ln de 1 moins t carré Au dénominateur J'ai du racine de t Et j'ai du ln de t Au carré Et je vais essayer de comprendre Quand est-ce que Quelle est la limite de ce truc là Oui Anis Complètement Complètement C'est clairement lié à ça Et c'est pour ça que je vous dis Qu'il y a une partie de rédaction Qui est tordue avec cette histoire Parce que là vous êtes Normalement sur cette quantité là Vous êtes complètement bloqué Pour la simplifier Pour pouvoir la simplifier Il faut avoir les idées Qu'on a déjà développées Ou l'idée fondamentale Ou alors Il ne faut pas se comparer à Harryman là Mais d'abord faire un autre calcul Qu'est-ce qu'il faut faire ici Il n'y a pas trop le choix Je ne vois pas comment on fait ça C'est le t qui tend vers 1 Comment ça se comporte J'ai du 0 Le ln au numérateur Il tend vers 0 Donc j'ai du 0 Fois plus ou moins l'infini En bas J'ai du racine de 1 Et du 0 au carré Donc j'ai du 0 Sur 0 au carré Fois 1 Avec du plus ou moins l'infini là-haut Noir Oui alors là tu le vois Avec un changement de variable Entre deux C'est très très bien Mais oui ce ln Il est au voisinage de 1 On peut faire son développement limité Ou faire quelque chose comme ça Donc si tu le vois comme ça Très 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 bien L'idée sinon Et ça va revenir à la même chose C'est de poser un h Tel que 1 moins t Ça devienne h en fait Et on va voir les choses apparaître Plus naturellement Si on pose H qui vaut 1 moins t On a forcément maintenant H qui tend vers 0 Et ce qui se passe C'est que ça Ça devient du h puissance alpha Du ln de 1 moins 1 moins h Euh non pardon Attendez si h c'est 1 moins t T carré c'est Euh Bah si c'est bien du 1 moins h Je suis pas fou Divisé par racine de 1 moins h Pas plus h Moins h Et ln carré de 1 moins h Hop Et ça maintenant C'est équivalent Quand h tend vers 0 Et il n'y a pas beaucoup de choses Qui vont se passer Là je fais juste du calcul En rouge j'ai du h alpha Je le simplifie pas Ici j'ai du ln Si je développe mon carré Il y a ça qui va apparaître Oui J'ai rien à simplifier au numérateur C'est le dénominateur Où je vais prendre des équivalents Racine de 1 moins h C'est équivalent à Racine de 1 ln de 1 moins h C'est équivalent à Moins h fois moins h Si je fais un produit Et ça Je peux encore simplifier Cette quantité là Si je veux Ce que je peux faire Dans cette quantité là Je vais me retrouver Donc avec du h puissance Alpha moins 2 ln Dans le ln Je peux factoriser par 2h Et avoir du 1 moins h sur 2 Si je factorise comme ça Qui devient du h puissance Qui va être équivalent Maintenant que j'ai fait ça Entre Alors je l'écris ici Pour ne pas avoir à le refaire là en bas Mais ça ça fait du ln de 2h Plus ln De 1 moins h sur 2 Et la différence C'est que ça Ça tend vers moins l'infini Et que ça Ça tend vers 0 Quand h tend vers 0 Donc l'équivalent De cette quantité là C'est ceci Et on ne peut pas faire Beaucoup mieux que ça On peut encore séparer Le ln de 2 Et le ln de h Mais on ne va pas gagner Grand chose A séparer le ln de 2 Donc voilà Mon équivalent Le plus simple De ma quantité Tiens J'ai J'ai oublié ici Vu qu'ici J'avais bien mis Ma valeur absolue J'ai oublié Ce qui est négatif C'est ce terme là Soit je mets un moins Soit je mets des valeurs absolues Pourquoi je fais ça ? Parce que je viens De me rendre compte ici Ce ln de 2h Je viens de dire Qu'il tend vers moins l'infini Ce qui me pose des petits problèmes Pour me dire Que j'ai bien une intégrale D'une fonction Positive Donc c'est là Que je me suis dit Que ce moins l'infini Il m'était gênant Ça tend vers quoi ? Ça tend vers quoi ? Ça quand h tend vers 0 Ça va clairement dépendre de alpha-2 Si alpha-2 est positif strictement J'ai une puissance de h qui est positive Qui tend vers 0 Ça va tendre vers 0 Par croissance comparée Ça va l'emporter sur le ln Si alpha-2 est strictement négatif Ça, ça va tendre vers l'infini Donc cette quantité là Va clairement tendre vers plus l'infini Si alpha-2 est égal à 0 Ça ne fait rien Il n'y a que le ln qui reste Et ça va aussi faire du plus l'infini Donc en termes de résultat Ce que je peux conclure C'est que la valeur absolue De ma fonction f de t Est négligeable Devant 1 sur t puissance alpha Si alpha plus grand que 2 Et ce que je peux conclure C'est que f Non, excusez-moi C'est du plus l'infini Donc c'est dans l'autre sens C'est que 1 sur t puissance alpha C'est négligeable devant f de t Si alpha inférieur ou égal à 2 Oui Théo ? Ah oui, 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 pardon Survenu, vous voyez par réflexe Survenu en t Alors que là c'est On a fait la limite quand h tend vers 0 Mais la quantité c'était Si je l'écris en t la quantité Je suis tout à fait d'accord Que la quantité c'était Quand t tendais vers 1 Et donc c'est du 1-t puissance alpha Et là c'est du 1-t puissance alpha Sur mon cas de ma quantité de base Je ne vous indique rien Qui est capable de me dire Qui a un avis tranché Et pense être à peu près sûr Si ça converge, si ça diverge A partir de ça Puisque je l'ai bien écrit à droite Du alpha plus grand que 2 Alpha plus petit que 2 Maintenant ça doit être à peu près évident C'est juste Vous savez dans quel sens Chacun des résultats Permet de conclure à quelque chose On est en 1 Ou en 0 C'est pareil pour moi Qui converge Vous devez savoir Que c'est alpha Strictement plus petit que 1 Levez la main Ceux qui pensent pouvoir déduire Que si elle est convergente Ou divergente Personne Personne ne peut savoir Si elle est convergente ou divergente A partir de ça On attend Non mais je veux juste savoir Qui pense capable de le faire Il n'y a que Nathan Non mais je parle chinois ou pas Alors Ce résultat là Il ne sert que dans quel cas De la convergence Ou de la divergence Ce résultat là Il sert dans la divergence Il sert dans la convergence Sauf que de l'autre côté Pour alpha plus grand que 2 Ça diverge Donc ce résultat là Ne nous sert strictement à rien Ce résultat là Il ne nous sert qu'à essayer de prouver Si ça diverge Et pour avoir de la divergence Ici dans le cas alpha Supérieur ou inférieur ou égal à 2 Pour avoir de la divergence Nous on sait que pour avoir de la divergence Il faut alpha Supérieur ou égal à 1 Ce qui nous laisse des possibilités C'est juste que alpha doit appartenir A l'intervalle 1, 2 Donc Or Donc l'intégrale de 1 à n'importe quelle borne A Je m'en fiche de 1 sur 1 moins T Puissance alpha DT Diverge Pour alpha appartenant à 1, 2 Et 1 sur 1 moins T Puissance alpha Négligeable devant valeur absolue de f de T Par critère De comparaison Oui Mathéo ? Pour la divergence Ca converge Si et seulement si Alpha strictement plus petit que 1 Donc ça diverge Si alpha C'est justement C'est pour nier l'autre proposition Qu'on a du laisser de côté Si tu reprends ton cours Vraiment C'est celui là En gros le cas égal 1 Diverge tout le temps C'est juste ça Dans toutes les situations Celui là est divergent Euh je viens de décrire converge partout à la fin Excusez-moi Je suis vraiment pas dans mon état normal Excusez-moi Je suis vraiment pas dans mon état normal donc cette intégrale là diverge et l'intégrale qui est associée diverge alors là c'est un cas un peu particulier mais c'est bien parce que c'est moins l'intégrale de la valeur absolue c'est exactement ce qu'a dit Koutar on peut inverser l'ordre des bornes, ça ne posera pas de problème c'est parce qu'il n'y a pas de compensation donc notre intégrale est divergente donc au final l'intégrale de 0 à 1 de notre fonction f de t dt diverge je ne pense pas qu'on peut faire plus dur en termes de convergence-divergence que dans l'intégrale on a fait le summum on va continuer les exercices là dessus ce qu'on va changer, ce qu'il faut faire un peu c'est ce qu'on faisait un peu sur les séries aussi on va changer de type d'exo entre guillemets donc l'exercice 3 ce qui m'intéresse c'est la question plutôt que les calculs qu'on va faire derrière la question c'est montrer la convergence et calculer les intégrales si la question est posée comme ça est-ce que le but c'est de se comparer à Riemann c'est de faire quoi ? alors j'ai peut-être pas mis le premier exemple c'est peut-être pas la question 1 vu que c'est marqué on pourra poser u égale 1 sur t vous allez dire bah en faisant un changement de variable on va le prouver mais si je vous montre un autre exo une autre question il y en a où par exemple celle-ci si je vous demande de me montrer quelle converge c'est pour bêta plus grand que 1 mais je m'en fiche montrer quelle converge et la calculer qu'est-ce que vous allez faire ? Yanis ? bah vas-y oui et bah si par exemple on a ça et donc bah là elle a un sort pour c'est un simple c'est un simple c'est un simple qui est égal à c'est un simple et on va en éviter de pouvoir avoir des comptes c'est un simple mais complètement en fait l'idée c'est si on vous demande de la calc... si on vous demande de la calculer si on vous demande de la calculer l'idée va être plutôt de de revenir à vos techniques de calcul et donc de revenir aussi un peu à la définition qu'on a vue hier de la convergence des intégrales impropres qui est bah en revenant à la définition je mets une borne M et je fais tendre ma borne M vers je fais tous mes calculs et je fais tendre après la limite quand M tend vers plus l'infini donc ça va être complètement ça l'idée ici euh... et donc ici aussi l'idée cette intégrale là elle est impropre en plus l'infini donc si je fais celle-ci vite fait pour commencer pour vous montrer l'idée c'est on a que l'intégrale de 2AM de 1 sur T ln puissance bêta de T dT j'aimerais bien que vous commenciez à la voir celle-là c'est une question de cours je pense en début d'année ou au moins une variante de ça ça c'est du ln puissance moins bêta fois 1 sur T dT ça si je pose la fonction U de T qui vaut ln de T j'ai U' de T qui fait 1 sur T cette quantité là ça fait du U' de T U de T puissance bêta c'est une forme de référence c'est une forme de référence qui se primitive en U de T puissance bêta plus 1 sur bêta plus 1 ah oui il y avait du moins j'ai oublié de recopier il y avait du c'était de la puissance moins bêta ce qui me fait donc du ln de M puissance 1 moins bêta sur 1 moins bêta moins ln de 2 puissance 1 moins bêta sur 1 moins bêta et j'ai dit dans enfin je ne l'ai pas remis ici vu que je ne m'attendais pas à le faire enfin je ne l'ai pas à le faire à la base mais bêta est plus grand que 1 ce qui veut dire que la puissance ici est strictement négative ce qui veut dire que ça clairement ça tend quand M tend vers plus l'infini ce terme là il tend vers 0 vu que c'est un ln de l'infini qui a une puissance négative et ça va tendre vers moins ln de 2 puissance 1 moins bêta sur 1 moins bêta donc je sais que cette intégrale là converge et vaut je vais calculer moins ln de 2 puissance 1 moins bêta sur 1 moins bêta on est revenu à la définition et on a utilisé des techniques de calcul pour faire pour pouvoir la calculer cette intégrale bon je vais revenir à mon exo que j'aime bien parce qu'il y a une idée dedans que je veux qu'on ait vue je suis pas sûr qu'on l'ait fait en début d'année certains l'ont eu avec moi en col je sais plus parce qu'on a refait des intégrales à un moment quand j'ai fait des intégrales avec des prolongements par continuité ou alors est-ce que cette intégrale existe et la calculer on pourra poser u qui vaut 1 sur t ok alors on a le théorème de changement de variable sur les intégrales impropres mais c'est justement ça je vais vous le faire de de façon en fait je vais peut-être pas décrire les deux changements de variable mais c'est juste pour vous montrer que pour moi ce théorème de de changement de variable sur les intégrales impropres il est pas forcément si utile que ça il vaut peut-être mieux revenir aux méthodes de calcul classique et voir ce qui se passe après parce que là moralement déjà première chose attention cette intégrale elle est impropre en 0 et plus l'infini ce qui veut dire que nulle part pour les bornes si vous essayez de me faire un changement de variable vous allez pouvoir m'écrire un truc clair avec les valeurs ce que je veux dire par là c'est si on peut pas écrire si t est égal à 0 mais on peut dire si t tend vers 0 t étant strictement positif u lui qui vaut 1 sur t va tendre vers 1 sur 0 plus qui va faire plus l'infini si je fais si je fais si t tend vers plus l'infini u ça va tendre quand t est envers plus l'infini vers du 1 sur plus l'infini qui fait 0 on peut pas écrire d'égalité n'écrivez pas des égalités pour ça avec des 0 et des plus l'infini ça va vous poser enfin on ne faisait pas le droit ensuite j'ai mon changement de variable du qui vaut 1 sur t ça va me donner tout simplement du du qui vaut du moins 1 sur t carré dt il faut faire ça le changement de vitesse et après j'ai mon changement de corps qui va pas changer mais je vais d'abord le faire entre parenthèses parce que j'ai du ln de t sur 1 plus t carré dt ici ma variable ne s'exprime pas bien ça va me donner du moins t carré du qui vaut dt ici donc le ln de t et u qui vaut 1 sur t je peux le réécrire par t qui vaut 1 sur u ça va donc me donner du ln de 1 sur u 1 plus t carré qui va me donner du 1 plus 1 sur u le tout au carré et là aussi je peux aussi maintenant que je sais que t ça vaut moins 1 sur u ça va me faire du moins 1 sur u carré du égale dt et je vais me retrouver avec du moins 1 sur u carré du maintenant que je l'ai fait comme ça avec tous mes petits calculs sur le côté je peux écrire mon intégrale j'ai bien que de la même variable alors je peux essayer de simplifier avant de le remplir dans mon intégrale ln de 1 sur u oui ça fait du moins ln de u merci en dessous ça va me faire du si je regroupe je vais me retrouver avec du u carré facteur de 1 plus 1 sur u carré alors le moins je vais le simplifier avec mon ln ça va me faire ça et je vais me retrouver avec cette égalité là donc maintenant je vais pouvoir écrire mon intégrale l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t sur 1 plus t carré dt ça fait l'intégrale de plus l'infini à 0 de ln de u si je développe mon dénominateur ça va me faire ça et attention je n'ai absolument pas prouvé pour le moment qu'elles convergent mais je sais qu'elles sont de même nature vous remarquez pas quelque chose oui exactement tout à fait d'accord avec toi Samy oui si maintenant on note i est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t sur 1 plus t carré dt ce qu'on vient de dire c'est que l'équation qui est là devient i est égal et le membre de droite il faut que vous arrivez à reconnaître que c'est la même fonction avec les bandes dans l'autre sens donc ça devient i est égal à moins i ça c'est équivalent en ajoutant i des deux côtés à dire que 2i vaut 0 ça c'est une équation réelle on a une équation intégrale on en a déjà faite et cette équation intégrale on peut la résoudre c'est équivalent à dire i égale 0 donc les changements de variables ça c'est un truc un peu pas classique mais qui tombe d'une fois de temps en temps les changements de variables sur des intégrales un peu particulières peuvent vous permettre de retomber sur quasiment la même intégrale et faire des équations intégrales directement donc i existe et vaut 0 voilà pour ce ce petit cas de calcul après c'est toujours les mêmes enfin il faut alors alors est-ce que je parle de ça en premier non on va finir le cours avant comme ça sera fait on a moralement tout vu on parlera mais j'ai pas envie de vous embêter avec ça le vendredi des vacances l'intégrale de direct on la fera la semaine de la rentrée c'est une intégrale très particulière vu que c'est je vous ai déjà parlé au niveau des séries du fait qu'une série alternée n'est pas qui change de signe à chaque terme n'est pas absolument convergente mais est convergente et on peut le prouver par le théorème des suites adjacentes on l'avait fait ici on a une intégrale qui est un peu particulière qu'est-ce que je fais ? ah oui je suis pas de l'autre côté ce qu'on appelle l'intégrale de Dirichlet c'est cette intégrale là c'est une intégrale qui était très importante dans l'histoire de la physique parce que la déperdition d'un signal en sous forme d'onde au cours du temps ou au cours de l'espace selon la notion de la variable T ça décroît en sinus T sur T donc notamment moralement si vous envoyez un rayon de lumière vers le haut ce rayon de lumière c'est une onde il se balade vous avez envoyé une énergie vous voulez savoir que s'il va parcourir l'intégralité de l'espace vu qu'il va aller tout droit vous voulez savoir que l'énergie que vous avez envoyée vous n'avez pas réussi à envoyer une quantité d'énergie infinie en envoyant votre signal donc c'était un des points de conflit entre les physiciens et les mathématiciens parce que les physiciens disent le niveau d'énergie c'est comme ça c'est ça l'énergie qu'on a envoyée et les mathématiciens ils disent non non votre modèle de physique est forcément faux parce que moi je vous garantis que ceci ça vaut plus l'infini cette intégrale n'est pas absolument convergente mais c'est le fait qu'une onde bref une onde ça oscille il y a un sinus dedans et dans le calcul de l'énergie il y a ce sinus là qui varie ce nombre là existe et vaut alors je n'ai plus de tête mais je crois quasiment je crois que c'est du pi sur 2 j'ai un doute je n'ai plus de tête mais donc le modèle de déperdition de l'énergie des physiciens était bon c'est juste qu'à l'époque les mathématiciens n'avaient pas encore compris la différence entre convergence absolue et convergence et donc c'est grâce à monsieur direct qui a dit non mais on va faire des vrais maths et on va aller la calculer ok alors j'ai dit que je voulais finir le cours on va voir deux petites propriétés qui ont lieu les unes avec les autres et ça finira le cours officiellement officiellement dans ce chapitre la seule chose dont je dois vous parler c'est ça bah tiens on va finir sur ce genre d'exo là ça ira pour officiellement dans le cours on doit juste se permettre de dire que l'intégrale de 0 à plus l'infini des exponentielles moins alpha t dt ça converge pour alpha strictement positif on va faire beaucoup mieux quand même parce que l'intégrale de 0 à m de exponentielle moins alpha t dt on sait la primitiver on sait que ça ça se primitive en du exponentielle moins alpha t sur moins alpha entre 0 et m on sait donc que ça va faire du exponentielle moins alpha m sur moins alpha plus 1 sur alpha et ça on sait que quand m tend vers plus l'infini vu que l'exponentielle tend vers 0 dans les négatifs ça tend vers 1 sur alpha ça c'est un calcul qui est lié aux variables à densité qu'on n'a pas encore faites et qu'on fera un peu plus tard si on a du temps normalement on aura du temps mais on les fera plus tard mais par contre dans plein de sujets d'intégrale lequel la valeur de cette intégrale vous est demandé vous n'avez pas le droit de balancer une valeur d'intégrale sans la justifier la justification c'est que ça vient de la densité de la loi exponentielle donc je vais vous demander quelque chose en plus qui est officiellement pas dans ce chapitre mais j'en ai besoin pour les exos que je vais vous demander c'est qu'on va apprendre ce résultat là on va apprendre c'est le même que celui d'au-dessus et à chaque fois qu'on devra le donner je vous dirai par définition de la loi exponentielle exponentielle c'est un peu tordu de vous donner un argument que vous avez normalement entendu parler l'année dernière vu que la loi exponentielle ça doit pas être complètement anodin mais je suis sûr que vous avez pas fait des intégrales et des intégrales avec des plus d'infini quand vous avez fait ça c'est sûr donc j'aime pas faire ça mais je vais me permettre de le faire juste pour deux résultats on va apprendre la valeur de cette intégrale et je vous demande d'apprendre avec que c'est par définition de la loi exponentielle dès qu'on aura vu la loi exponentielle vous comprendrez pourquoi ça c'est ça et quel est le lien et il y a surtout une deuxième intégrale si je m'en prive vraiment il y a plein d'exos qu'on peut pas faire et des exos pas si durs que ça et avec des techniques de calcul que je veux que vous ayez vu plusieurs fois parce que c'est très 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 classique c'est la valeur de l'intégrale qui est associée à la loi normale dont vous avez entendu parler et c'est la deuxième intégrale qui traîne là dedans c'est savoir ce résultat là donc connaître que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins x carré sur 2 dx ça fait racine de 2 pi et ça c'est par définition de la loi normal c'est une formule à apprendre c'est comme une somme en gros c'est l'équivalent des séries de références c'est des intégrales improbres de références et il y a que ces deux là qui vont vraiment nous être utiles à tour de bras il y en a d'autres qu'on verra mais c'est quand on fera ce chapitre là qu'on verra les autres ces deux là vraiment il y a plein d'exos qui ne font pas de probas et qui vous balancent donnez moi la valeur d'une intégrale qui est dite à ça alors le premier exo qu'on va faire je ne sais pas si je l'ai mis en vrai exo dans le poly j'en ai rajouté plein à la fin je vais peut-être écrire à la fin du coup ouais je peux vous demander par exemple la valeur de cette intégrale soyons clair il n'y a que deux solutions si je vous demande de calculer la valeur d'une intégrale impropre soit vous avez des techniques de primitive et de choses comme ça qui marchent mais je vais vous l'expliquer tout de suite et je le dis depuis le début de l'année cette fonction là on n'en connait pas de primitive qui a une expression analytique à partir des fonctions de référence la seule chose qu'on peut dire c'est que sa primitive elle existe et on l'appelle grand phi en général mais il n'y a pas d'expression de la primitive de ça vous ne pouvez pas m'en donner une expression à partir de sinus, cos, exponentielle, ln et des polynômes et d'art en grand ça n'existe pas ce sera entre guillemets une nouvelle fonction de référence si on veut s'en servir donc comment on peut la calculer la seule façon de la calculer c'est de faire un lien avec les intégrales de référence qu'on connait et donc puisqu'il y a du exponentiel de moins x carré la seule façon de faire un lien c'est avec l'intégrale précédente alors on va le faire en deux temps le lien avec l'intégrale précédente j'ai une question intermédiaire c'est ça vaut quoi ça ? oui j'ai cru et je l'ai entendu racine de 2 pi sur 2 pourquoi ? pourquoi c'est la moitié ? ça suffit pas ? ça suffit pas dire que les bornes c'était de moins l'infini à plus l'infini et là que je vais de moins l'infini juste de 0 à plus l'infini c'est pas suffisant pour dire que c'est la moitié il me faut deux arguments oui il y a la moitié de l'intervalle mais il y a aussi alors je suis pas d'accord ce que tu m'expliques je suis d'accord que racine de 2 pi c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de ça plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de ça mais ça c'est pas ce nombre là ces deux nombres là sont pas forcément égaux sauf à connaître une propriété particulière de la fonction non pas du tout ça c'est vrai on a fait châle mais je suis pas d'accord ce nombre là moralement je t'y change pour pas parler de racine de 2 pi vous pouvez recommander ce nombre là n'est pas forcément égal à 1 demi et ce nombre là n'est pas forcément égal à 1 demi ça dépend de la fonction sous l'intégrale typiquement il faut que j'arrive à vous trouver deux têtes une intégrale qui fait 1 mais qui ne marche pas comme ça alors qu'est-ce que j'ai comme loi non symétrique et qui va sur R les lois sur R non symétriques j'en connais pas des milliards je la connaîtrai pas de tête faut que j'aille chercher dans mon chapitre de densité j'en ai un mais qu'à ou tard c'est ça qui fait tout marcher ce qui vous fait marcher le fait que les deux intégrales la surface vaut 1 c'est que la fonction est pair je peux pas vous trouver l'expression analytique de la fonction mais il se pourrait très bien que je vous fasse une fonction comme ça dont la surface totale fait racine de 2pi et dans ce cas là je suis pas du tout d'accord que la partie de moins l'infini à 0 cette partie là cette surface là n'est complètement différente de racine de 2pi sur 2 est-ce que vous êtes bien d'accord avec le principe ? par contre si je vous fais un graphe qui est comme ça parfaitement symétrique et si je vous dis le total fait racine de 2pi alors oui je suis tout à fait d'accord avec vous que cette partie là elle vaut racine de 2pi sur 2 donc ok maintenant qu'on a compris le principe ça c'est égal à racine de 2pi sur 2 car on sait que cette intégrale là ça vaut racine de 2pi par définition de la loi normale et parce que la fonction x donne exponentielle moins x carré sur 2 et perd tout le temps on l'avait vu on l'avait vu sur l'intervalle fini en fait il suffit de prendre la limite quand ça existe quand ce sont des intégrales convergentes mais on a vu deux propriétés quand on a refait les intégrales c'est que si f est impair vous devez savoir que l'intégrale de moins x à x de f de t dt qui ferait l'intégrale de moins x à 0 de f de t dt plus l'intégrale de 0 à x de f de t dt ça quitte à faire un petit changement de variable ça ça fait 0 c'est à dire que ça se compense forcément pour une intégrale impaire et on a vu aussi que l'intégrale de moins x à x de f de t dt quand f est paire ici ça fait deux fois l'intégrale de 0 à x de f de t dt et donc ça en passant à la limite on a le résultat qu'on veut c'est juste un passage à la limite quand ça converge ok donc je suis tout à fait d'accord avec vous je sais que cette intégrale là je réécris juste pour qu'on l'ait là en bas cette intégrale là vaut alors vous le verrez souvent écrit comme ça racine de 2pi divisé par 2 c'est racine de 2pi divisé par racine de 4 ça fait du racine de pi sur 2 alors je vais faire un truc même si le sujet nous demande de faire du moins x carré dx je vais tout de suite le changer c'est pour pas vous perturber mais moralement ce qu'on veut c'est calculer l'intégrale de moins u carré dx qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il suffit de faire et là vous ne serez jamais guidé cette étape là c'est parce qu'on a fait pour la première fois le raisonnement pour aller de l'intégrale de 0 à plus 5 c'est un classique ça la deuxième étape vous n'aurez jamais la moindre indication on attend complètement ça fait partie des choses que vous devez savoir faire vous-même vous vous demandez genre un téléphone à l'intérieur ou quoi deux et ce que je veux dire ou quoi un virus et du coup à l'intérieur on est prêt à la plus en plus à l'intérieur de ça comme ça et du coup vous allez me faire moins x carré sur 2 et du coup pour les contrats à l'intérieur il y a juste là alors c'est plus compliqué que ça ton idée éthane maintenant je la comprends et je vois ce que tu veux dire l'idée d'éthane c'est de dire nous ce qu'on sait c'est ça enfin ce qu'on veut c'est ça donc on va dire je force à apparaître ce qu'on a vu je force à apparaître un sur 2 x 2 tout à fait d'accord mais le sur 2 x 2 je n'ai pas le choix je dois le faire apparaître à cet endroit là je ne peux pas faire apparaître un sur 2 à cet endroit là et un x 2 ailleurs donc si je le fais comme ça je comprends donc maintenant ton idée c'est j'ai clairement fait apparaître mon exponentiel moins u carré sur 2 sauf que là j'ai un x 2 qui traîne et c'est même pas équilibré à l'intérieur ou à l'extérieur ce x 2 comment je le sors je ne peux même pas le sortir la seule chose que je pourrais écrire ce serait ça voir ça comme un carré ouais mais tu ne veux rien sortir du coup donc tu es bloqué non l'idée est plus simple et c'est pour ça qu'on va vous demander de la faire je ne suis pas d'accord pour savoir à partir de ça qu'on fait ça il y a une autre idée il y a un lien entre l'intégrale de gauche et l'intégrale de droite parce qu'il y a un lien entre le x et le u à gauche et à droite et il faut le voir c'est d'ailleurs pour ça que vous échangez de lettres Cassiopée parce qu'il faut poser 8 égale à x sur un calcul de 2 oh t'as fait les calculs de tête en plus parfait alors on va voir dans quel sens u qui vaut x sur racine de 2 oui ça va être ça ça va être ça l'idée c'est ce qui est pour un sens à avoir mais c'est exactement ça l'idée c'est de faire un changement de variable affine c'est à dire que l'idée générale c'est que on voudrait je vais l'écrire comme ça on voudrait que moins x carré sur 2 soit égal à moins u carré ce qui va nous dire qu'en gros on veut que x carré ça vaut 2 u carré j'ai multiplié par j'ai multiplié par moins 2 ce qui nous dit par exemple ou ouais je l'équilibre comme ça on peut l'écrire dans tous les sens mais ce qui veut dire que x ça ça fait du racine de 2 fois valeur absolue de u et maintenant là c'est juste moi qui décide que puisque je veux que les bornes soient les mêmes et dans le même sens soyons clairs j'ai le choix à dire que x ça vaut racine de 2 fois u ou racine de 2 fois moins u je vais choisir que ça fait racine de 2 fois u parce que ça m'arrange et c'est plus simple vu que c'est moi qui pose le changement de variable donc pour trouver la nouvelle intégrale à partir de celle là il suffit de faire le changement de variable u qui vaut x qui vaut racine de 2 u si on fait ça donc alors après ça dépend dans quel sens vous voulez poser les choses mais je vais par exemple partir de celle qu'on veut calculer et obtenir l'autre l'intégrale de 0 à plus l'infini alors j'ai dit que je posais x pardon pas u je pose x qui vaut racine de 2 u donc si u est égal à 0 x vaut 0 si u tend vers plus l'infini x tend vers plus l'infini j'ai dx qui va valoir racine de 2 du et maintenant il faut que je fasse mon changement d'intégrale cette intégrale là va devenir l'intégrale donc de 0 à plus l'infini alors il me reste ça c'est un point de calcul ça c'est un autre point de calcul il me faut aussi savoir exprimer u en fonction de x si x est égal à racine de 2 u ça c'est équivalent à dire que u ça vaut x sur racine de 2 donc ça va me faire du x sur racine de 2 au carré et du j'ai dit ou du ça vaut du dx sur racine de 2 et là on est retombé sur notre intégrale de référence et ça nous fait du 1 sur racine de 2 fois racine de pi sur 2 ça nous fait donc du racine de pi sur 4 ce genre de calcul là c'est classique on vous demande souvent ce genre de choses et même dans des exos je sais que j'en ai rajouté un dans le poly pour vous montrer on va peut-être pas le faire maintenant mais c'est juste pour vous montrer ce qu'il vous est demandé c'est un exo qui parle absolument pas d'intégrale impropre c'est des intégrales parfaitement définies et je sais pas ce qu'a fait le concepteur mais il a craqué à un moment il a dit oh bah je vais aller comparer mon intégrale à une intégrale de loi normale c'est vraiment un truc pas naturel du tout mais qui marche c'est cet exercice là on va peut-être pas le faire mais c'est juste pour vous expliquer le concept on vous donne une intégrale d'un polynôme on vous donne une intégrale d'un polynôme donc un truc parfaitement défini on vous fait faire des petits calculs sur cette suite pour montrer qu'elle est décroissante minorée rien de très méchant et maintenant regardez la question la question 2a rappelez l'intégrale de la valeur de moins l'infini à plus l'infini d'exponentiel moins t carré sur 2 dt ah j'ai oublié d'enlever où le sigma vu que c'est moi qui l'ai enlevé pardon ça y'en a pas besoin officiellement c'était la loi normale avec tous les paramètres mais celle là on la verra plus tard en déduire la valeur de cette intégrale là puis de cette intégrale là est-ce que vous êtes d'accord que c'est le même raisonnement que celui qu'on vient de tenir et ensuite montrer que la fonction sous notre intégrale est plus petite moralement ce qu'ils nous font prouver c'est que la fonction qui est sous l'intégrale là-haut elle est plus petite que exponentielle moins nt carré donc que l'intégrale qui est là est plus petite que l'intégrale qui est là donc pour montrer que un est plus petit que 1 demi de racine de pi sur n donc je vous assure que la valeur de l'intégrale qui est là j'ai pas fait le calcul si l'exo est bien posé ça va faire à la fin des calculs du 1 demi de racine de pi sur n donc voilà un exo qui ne parle absolument pas d'intégrale impropre et puis qui d'un seul coup introduit ces intégrales là donc c'est pour ça qu'on a besoin de les connaître et j'ai besoin de vous faire apprendre ces deux valeurs là parce que ça c'est pas du tout un exo de proba et j'ai quand même besoin des valeurs de ces intégrales alors je ne pouvais pas vous les donner tant qu'on ne savait pas ce que c'était qu'une intégrale de 0 à plus l'infini mais je vous assure qu'il y a pas mal d'exos que j'utilise ça ok attaquons des exercices il est où mon exo simple on va au moins faire ça on verra si on fait la suite derrière voilà un exercice qui pour moi est un exercice très très simple d'intégrale impropre très pratique qui permet de voir tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année et comment s'en servir sur des choses un tout petit peu plus lourdes et comme quoi ça ne coûte pas très très cher alors première chose vérifier que l'intégrale IN est convergente est une intégrale convergente on va parler des fonctions de référence ça c'est une fonction qui est clairement continue sur 0 plus l'infini et ça c'est bien un polynôme pour être sûr d'avoir le domaine de continuité donc j'ai bien expliqué mes règles sur le quotient et sur les fonctions de référence cette fonction est continue sur 0 plus l'infini et on me parle de IN l'intégrale de 1 plus l'infini IN est donc impropre en plus l'infini ok je sais que N appartient à N étoile donc maintenant on me demande de justifier alors je peux me comparer à Riemann mais là c'est vraiment un tout petit peu plus c'est X puissance N 1 plus X je crois c'est ça ? je ne suis pas fou oui c'est pareil juste par simple critère tout bête au dénominateur qu'est-ce qu'on peut dire quand X tend à R plus l'infini Martin ? oui on ne peut pas faire mieux mais ça simplifie déjà un tout petit peu la tâche et comme maintenant N est supérieur ou égal à 1 donc 1 sur XN 1 plus X je vais en parler maintenant qui est positif maintenant j'en ai parlé juste au dessus que c'était strictement positif donc je n'ai pas besoin de le redire donc X puissance N 1 plus X c'est équivalent à 1 sur X puissance N plus 1 avec l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur X puissance N plus 1 des X qui si N est supérieur ou égal à 1 N plus 1 c'est supérieur ou égal à 2 c'est donc une intégrale de Riemann qui converge à un plus l'infini qui converge à l'intégrale de Riemann par critère de comparaison sur les intégrales de fonctions positives à N converge question propre pas très compliquée je tiens quand même à dire qu'on va attendre quelque chose là dessus dans la rédaction ou au moins que vous dites que les intégrales de Riemann convergent quand alpha est plus grand que 1 parce qu'il faut faire le lien avec pourquoi ça converge vous n'avez pas juste le droit de dire si une intégrale de Riemann ça converge oui absolument pas pourquoi j'ai dit j'ai mis un équivalent sur les intégrales non ah mince bah non je dis bien que j'ai mes quantités équivalentes et que l'intégrale de cette quantité là converge donc par critère de comparaison mon intégrale converge alors justement non est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi c'est complètement faux d'écrire ça notamment c'est complètement faux quand ça converge pourquoi on peut pas écrire ça c'est complètement faux quand ça converge noir alors c'est vrai que d'un point de vue opération mathématique déjà on est en train d'essayer de bafouer toutes les règles de match pour faire des équivalents mais même en revenant pour moi à la définition d'un équivalent ça veut dire quoi que ces deux quantités sont équivalentes ça voudrait déjà dire que le quotient des deux moralement tend vers 1 or déjà ces nombres bah il n'y a plus de notion de n tend vers plus l'infini enfin on a fait tendre la borne du haut vers plus enfin c'était x qui tendait vers plus l'infini donc il n'y a même pas de notion de convergence et deuxième chose donc pour qu'il y ait une notion de quotient qui vaudrait 1 ça voudrait dire s'il n'y a pas de notion de convergence que ce soit du égal 1 pour que ce soit du égal 1 il faudrait que ces deux intégrales soient égales sauf que je suis désolé mais si je divise un nombre par 1 plus x je suis strictement plus petit que si je divise ce nombre juste par x quand x est positif donc il y a une intégrale qui est strictement plus petite que l'autre donc ces deux nombres ne peuvent pas être égaux donc il y a vraiment un million de raisons pour dire que deux nombres et notamment la deux nombres convergents donc notamment s'il y en a un sa valeur c'est 7 l'autre c'est 9 7 n'est pas équivalent à 9 parce que le quotient des deux ne tend pas vers 1 le quotient des deux il fait 7 neuvième donc surtout pas d'équivalent d'intégral voilà ça vous va le pas d'équivalent d'intégral allons-y tiens on est sur les intégrales impropres ça va voir avec des intégrales impropres ça on sait le faire depuis le début de l'année déterminer deux réels A et B tel que pour tout x différent de 1 et de 0 on est 1 sur x x plus 1 qui fait A sur x moins B sur x plus 1 je le fais très très vite c'est un B ça ou deux A je ne sais plus A sur x alors c'est un moins ou un plus qu'ils ont mis un moins entre les deux ça ça me fait du A x plus 1 moins B x ça me fait du A moins B x plus A ça ça me donnait du A égale 1 et du A moins B est égal à 0 donc ça me donne du A égale 1 et du B égale 1 bon c'est c'est juste ce qu'on a besoin pour cette question là alors euh en déduire la valeur de I donc I1 c'est cette intégrale là ça devient par le calcul qu'on vient de faire ceci comment vous voulez la calculer celle là l'idée est simple et normalement j'espère que vous la voyez la méthode technique va être un tout petit peu subtile Simon il n'y a pas d'exponentiel là c'est la même méthode je vais même pas te mentir j'avais pas pensé vu que moi j'ai vu autre chose apparaître si tu penses comme ça je pense que c'est la version la plus simple et ça évitera toutes les problèmes euh de d'erreur à pas écrire est-ce que quelqu'un a une autre idée parce que je veux voir un truc il y a un truc à pas écrire et je veux pas le voir Kauta alors justement le truc à pas faire c'est la linéarité de l'intégrale parce que si vous voulez faire de la linéarité de l'intégrale mais ne notez pas vous allez écrire ceci sauf que chacune de ces deux intégrales que je viens d'écrire sont des intégrales divergentes ça c'est une intégrale de Riemann de 0 à plus l'infini je vous ai expliqué hier que ça ne convergerait jamais de 0 à plus l'infini et celle-là elle est équivalente à 1 sur x donc elle est divergente à la fois en 0 et à la fois en plus l'infini ces deux intégrales sont divergentes du coup c'est la seule ligne qu'il ne faut pas écrire si vous écrivez ça sur votre copie instantanément on sait que vous n'avez pas compris que vous n'avez pas le droit de séparer les intégrales vu que vous n'avez pas prouvé la convergence des intégrales séparées mais l'idée de faire de la linéarité à quoi ça te servait derrière Kauta parce qu'il y a une idée derrière ça alors si on connait une primitive de 1 sur x et si on connait une primitive de 1 sur x plus 1 dans ce cas-là c'est l'idée de Simon il fallait repartir avec des bornes finies et tout marche bien personne n'a une autre idée quand il voit une intégrale de 1 sur x et une intégrale de 1 sur x plus 1 Kauta ça pouvait vous faire penser à une somme télescopique ou un truc télescopique et donc ce qui est envisageable si vous faites ça et ce qui est une possibilité c'est de faire un changement de variable dans l'intégrale pour dire que cette intégrale-là c'est l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur u du et maintenant vous avez une intégrale de alors c'est complètement faux mais vous avez l'intégrale de 0 à plus l'infini moins l'intégrale de 1 à plus l'infini et vous allez m'écrire ça comme l'intégrale de 0 à 1 ah bah c'est oui ça change là sur le principe que c'est divergent et donc ce que ça aurait fait si c'était 1 ici c'est qu'ici ça aurait mis 1 2 mais ce que vous pouvez écrire c'est que c'est l'intégrale à la fin après avoir vu ça c'est que c'est l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur u du ou 1 sur x dx c'est pareil et ça vous pouvez le primitiver maintenant à la main sauf que l'étape intermédiaire où vous séparez en 2 intégrales divergentes il ne faut pas l'écrire donc ce qu'il faut faire quoi qu'il arrive mais que soit pour faire apparaître un changement de variable et une différence d'intégrale ou que soit pour primitiver la première étape c'est de revenir à des bornes finies pour faire tous les calculs sinon vous allez raconter n'importe quoi oui Yanis mais en sommant quoi ? mais sommé sur quelle variable ? x c'est continu tu veux pas me faire apparaître un sigma si tu veux faire un sigma c'est pour k allant de 0 à n en prenant des valeurs entières tu veux pas me faire prendre à x des valeurs entières alors qu'ils varient continuellement de 1 à plus l'infini Mathéo ? complètement complètement c'est juste que là il y a des problèmes d'existence et de convergence qu'on a absolument pas regardé quand on a voulu faire ça donc ça pose un problème donc ça pose un problème je vais faire la méthode du coup la plus rapide vu qu'il me reste que quelques minutes merci de rester calme 5 minutes alors i1 on va écrire que c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à grand n de 1 sur x moins 1 sur x plus 1 dx pour pas réécrire limite à chaque fois je vais écrire que ça je vais séparer en deux morceaux j'ai le morceau en 1 sur x des x et dans l'autre morceau je vais poser u qui vaut x plus 1 là encore une fois ça revient à faire une somme télescopique je peux reposer u qui vaut x d'un côté ou de l'autre mais est-ce que vous êtes d'accord que ça revient à retrouver la partie commune la partie commune elle va de 2 à n ça me fait ceci plus ceci moins ceci moins ceci il fait qu'il me reste ceci et maintenant il n'y a plus qu'à calculer ça la valeur de ça je vais un tout petit peu vite ça se primitive en ln ça ça va faire ln de 2 et après deux façons de voir les choses soit vous primitivez soit vous justifiez que cette intégrale là tend vers 0 si vous me la primitivez ça va faire du moins ln de n plus 1 plus ln n et le problème c'est que c'est une forme indéterminée donc si vous primitivez il faut lever la détermination comment on lève la détermination ici ? c'est pas très très dur mais oui les opérations sur les ln ça on peut le voir comme du ln de tiens je vais le faire dans le bon sens ça me permettra de gagner un tout petit peu de temps de calcul voilà ça va me faire du moins ln de n plus 1 sur n si je simplifierais la fraction en deux ça va me faire du moins ln de 1 plus 1 sur n et maintenant j'ai gagné clairement que ça ça tend qu'en grand n tend vers plus l'infini vers ln de 2 moins 0 et mon intégrale vaut ln de 2 bon on n'a pas le temps d'aller plus loin quoi qu'il arrive cet exo là je le ferai pas en entier vu que tous les calculs sur i n sont refaits derrière sur une deuxième intégrale qui s'appelle jn encore une fois je vous l'ai déjà dit quand on a compris dans un sujet comment ça marche souvent tout ce qu'on a fait on nous redemande parfois de le refaire une deuxième fois pour payer une deuxième fois le fait d'avoir compris je pense que c'est un très bon exo de travail cet exo là je l'ai donné en concours blanc en fin d'année il y a